Sous-titrage Société Radio-Canada Ça m'a donné énormément de confiance en moi et ça m'ouvre énormément de portes. J'ai toujours l'impression d'avoir une deuxième vie en même temps que celle en France. Par exemple, j'ai appris à réparer une route vélo, chose que je ne savais pas avant de partir. J'ai appris deux langues parce que l'anglais avant c'était pas non plus ça et j'ai beaucoup voyagé. Durant cette journée, j'ai parlé à énormément de gens en allemand, en français, en anglais. Et même en espagnol, j'ai tous les touristes avec qui j'ai partagé mes impressions et qui m'ont beaucoup aidée aussi. Parce que sans une dame slovaque, je ne pourrais pas rentrer à Nelra ce soir. Et parce qu'elle m'a expliqué comment fallait faire pour prendre le billet tout de suite et pas attendre comme à l'habitude. Autre exemple, je suis allée en octobre à Nelra, il n'y a rien qu'à changer et moi j'ai complètement changé. C'est vraiment intéressant de revenir aussi dans des lieux. Je connais presque une personne dans chaque pays européen. Premier jour. Du premier mois, Egle, qui le gusta mucho Sky, Hipster, Culture. Egle. Agnese, de Italia, qui le gusta pasta. Pasta. Et pirata, avec este égile. C'est trop bien. Qu'est-ce que j'ai appris à Initiativa Internationale Roben ? J'ai travaillé avec des enfants issus d'un quartier un peu défavorisé, donc je les ai aidés à faire leurs devoirs. Ça m'a permis aussi de découvrir un peu éducateurs sociaux. J'ai appris à me servir Photoshop, Vindesign, la page web. Les courses français, ça m'a permis d'apprendre en même temps sur ma propre langue. Donc, toi, t'apprends l'Espagnol et voir un peu les initiatives, les différences. Donc, il y a énormément de possibilités en service inter-européen de toute façon. Ça dépend de l'association, ça dépend aussi de ta volonté et de ce qu'on te permet de faire. Ça m'a enrichie au niveau de mon expérience professionnelle. Ça m'a donné le temps de réfléchir à mon projet futur parce que ça m'a fait découvrir le milieu associatif dans lequel j'ai envie de travailler. Mais ça m'a recentrée en fait sur un domaine que je n'aurais peut-être pas pensé un an avant. Ça m'a montré aussi un peu les points forts et les points faibles de mon asso et ce qui pourrait être amélioré, ce que moi j'ai apporté. Toute cette expérience, c'est un plus-value énorme sur mon CV. J'ai beaucoup plus envie de voyager et je me sens beaucoup plus libre de découvrir des pays même toute seule. J'ai peur de repartir aussi un petit peu parce que c'est un peu repartir en même temps en ayant évolué parce que maintenant j'ai des projets futurs en m'impliquant dans d'autres réseaux en France. Donc j'aimerais bien revenir avec de nouvelles idées et contribuer aussi en tant que bénévole. Donc on verra bien. Et je raconte ma vie. Et je raconte ma vie. Et je raconte ma vie. Ouais, c'est cool. C'est cool.